Mais c'est un projet qui a été révélé par le Wall Street Journal, c'est important de le préciser car c'est un projet de construction de câbles souterrains et sous-marins, des câbles géants, en fait c'est de la fibre optique. Alors le géant américain Google va interconnecter effectivement pour la première fois dans le cadre de ce projet, et bien Israël et le Royaume d'Arabie Saoudite selon ces informations. Donc ça s'appelle Blue Rahman en l'honneur du physicien notamment indien Venkana Rahman. C'est un câble optique géant, donc souterrain, sous-marin, de plus de 8000 km de tracés, c'est colossal. Ce tracé proposé en réalité reliera de façon souterraine l'Inde à l'Europe, voilà on a une carte ici, en passant par le Sultanat d'Oman, l'Arabie Saoudite, la Jordanie puis Israël pour enfin plonger dans les eaux de la Méditerranée et atteindre l'Italie. Alors donc cela reliera l'Inde et l'Europe pour ouvrir en réalité un nouveau couloir pour le trafic internet mondial. Et justement dans ce cadre-là, on le voit sur la carte, ils devront traverser l'Arabie Saoudite et Israël, une connexion virtuelle en somme, une façon de câbler les pays qui n'ont pas de relations diplomatiques officielles, mais qui montrent, on le voit, des signes de réchauffement de leurs relations. Alors pour Google, ce tracé de la fibre optique permettrait de contourner l'Egypte, qui impose notamment des tarifs très élevés aux entreprises qui cherchent à y transférer notamment leurs infrastructures technologiques. Pourquoi Google veut se lancer dans ce projet ? Alors technologiquement parlant, le projet BlueRaman est en réalité un exploit d'infrastructures transnationales pour Google. Ça le serait en tout cas. Alphabet, qui est sa maison mère, donc la maison mère du moteur de recherche, est en réalité en concurrence avec Facebook pour créer des réseaux plus puissants afin de répondre notamment à la demande croissante de l'Internet mondial, notamment en consommation de données, on le voit avec les sites de streaming vidéo. Eh bien le nouveau câble transmettra tout simplement des centaines et des centaines de terabits par seconde, c'est colossal comme débit, et c'est en utilisant ce câblage de la maison mère que Google deviendrait en plus compétitif en tant que fournisseur de services de cloud. Ce programme est tout de même évalué à plus de 400 millions de dollars selon Salience Consulting, une agence de consulting et de communication basée à Dubaï. Et pour ce faire, le géant de la technologie américaine, Google recherche des partenaires financiers, notamment avec Oman et Télécom Italia, qui devraient mettre la main à la poche. Et pour terminer, il faut savoir que ce projet nécessitera l'approbation de plusieurs régulateurs car il passe par plusieurs frontières. Notons que cela est lancé dans le cadre du projet des accords d'Abraham. Et s'il aboutit, ce serait une connexion entre technologie et géopolitique sans précédent.